L'homme, le garçon et l'âne. Un homme et son fils allaient autrefois avec leur âne au marché. Alors qu'ils marchaient à ses côtés, un paysan passa devant eux et leur dit, « Imbécile, à quoi sert un âne sinon à monter ? » Alors l'homme mit le garçon sur l'âne et ils continuèrent leur chemin. Mais bientôt ils passèrent devant un groupe d'hommes, dont l'un dit, « Voyez ce jeune paresseux, il laisse son père marcher pendant qu'il monte à cheval. » Alors l'homme ordonna à son garçon de descendre et monta sur lui-même. Mais ils n'étaient pas allés bien loin quand ils croisèrent deux femmes, dont l'un dit à l'autre, « Honta se paresseux de laisser traîner son pauvre petit-fils. » Eh bien, l'homme ne savait pas quoi faire. Mais enfin il prit son garçon devant lui sur l'âne. À ce moment-là, ils étaient arrivés à la ville. Et les passants se mirent à se moquer d'eux et à les montrer du doigt. L'homme s'est arrêté et a demandé de quoi il se moquait. Les hommes dirent, « N'as-tu pas honte de surcharger ton pauvre âne et ton gros-fils ? » L'homme et le garçon sont descendus et ont essayé de penser quoi faire. Ils pensaient et ils pensaient, jusqu'à ce qu'enfin ils abattent un poteau. Il y attacha les pattes de l'âne et leva la perche et l'âne jusqu'à leurs épaules. Ils avancèrent au milieu des rires de tous ceux qui les rencontrèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent à Market Bridge. Quand l'âne, lâchant un de ses pieds, a été expulsé et a fait tomber le garçon de son extrémité du poteau. Dans la lutte, l'âne est tombé sur le pont. Et ses pieds de devant étant liés ensemble, il se noya. Cela vous apprendra, dit un vieil homme qui les avait suivis. S'il vous plaît à tous, et vous ne plairez à personne.